Des objets éblouissants de la célèbre marque Shomei ont fait le voyage jusqu'en Asie et plus précisément jusqu'au musée du Palais de Beijing. Les visiteurs peuvent parcourir les siècles d'histoire de la marque grâce à une exposition qui a lieu à l'ancienne résidence impériale de la capitale chinoise. La majesté des locaux royaux historiques en Chine et l'élégance de la joaillerie datant de l'Empire français se complètent bien ensemble avec les plus de 300 objets présentés. Avec des origines remontant à 1780, Shomei a commencé son aventure avec l'artisan Marie-Étienne Nitto à Paris. Mais Shomei a réellement décollé après que Nitto est devenu le bijoutier officiel de Napoléon Bonaparte en 1802. Shomei a travaillé pour le mariage de Napoléon, pour sa couronne de couronnement, pour la poignée de son épée ainsi que pour de nombreux projets de la cour. Également sur la liste de la prestigieuse clientèle de Shomei, Louis-Philippe, roi de France et la reine Victoria du Royaume-Uni, la star de l'exposition à Beijing n'est rien d'autre que l'épée de couronnement de Napoléon. Les créations les plus connues de Shomei sont présentées ici dans la cité interdite de Beijing. Il y a notamment l'épée de couronnement de Napoléon et une boîte à tésor en or et des mailles. À partir de cela, le public chinois peut apprendre une partie de l'histoire et de la culture de la France. Les bijoux de Shomei s'étalent sur une période allant de la Révolution française. À aujourd'hui, pour créer une sorte de dialogue entre les objets de France et de Chine, les bijoux Shomei sont présentés à côté d'objets impériaux chinois. Les éventails utilisés par les empereurs chinois sont présentés à côté des éventails utilisés par la royauté française. Cet éventail a certains éléments chinois, ce qui montre que les éléments chinois étaient populaires à l'époque. Et au musée du Palais, beaucoup d'objets portent des influences occidentales. Couronne et tiare sont également mis en évidence au musée et elles montrent au public leur évolution à travers le temps. Cette exposition est la deuxième grande exposition étrangère du musée du Palais après la présentation d'objets royaux afghans. Le musée du Palais accélère les préparations pour ces expositions. Quelles seront-elles ? Il y en aura une sur Elisabeth Sissi, sur les anciennes peintures de quatre grands moines et sur les paysages dans la peinture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !